Et salut à tous, c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour parler des prochains portails à venir sur la globale. Une question qui m'a été beaucoup posée, donc ici on va essayer de répondre à cette question. Quels sont les prochains portails à venir sur la version globale d'ici fin 2020, début 2021 ? Lesquels faut-il invoquer ? Quels sont les changements susceptibles d'intervenir sur ces portails-là ? Alors vous le savez, le premier d'entre eux a arrivé juste après la célébration des 350 millions, c'est Guan Ultimetech. Donc il a été annoncé in-game, j'ai déjà fait une vidéo le concernant, faut-il invoquer sur Guan Ultimetech ? Bouton I en haut à droite, on va quand même parler de ce portail-là, mais si vous voulez une review plus détaillée, vous allez, bouton I en haut à droite, voir la vidéo qui lui est dédiée. Donc on commence tout de suite, ce sera le premier portail, le prochain portail à venir sur la version globale, au niveau de la date, le 5 octobre au matin, à la fin des 350 millions tout simplement. Et voici le détecteur tel qu'il était sur la version Jap, donc détecteur assez habituel, le nouveau d'Okan Fest, bien entendu, Guan Ultimetech, qui est la meilleure carte du jeu, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment, dites-moi qui, selon vous, est meilleur que lui. Le Kaioshin, Kaioshin Intelligence qui se doka dans Kibito et Kaioshin, bon, il est pas mal, après, c'est pas non plus un truc de fou, il est pas mal, voilà. Mais c'est pas ça qui va justifier que vous invoquiez dessus. On a ensuite Bardock Transfo, et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je pense qu'il sera remplacé, alors par qui ? A mon avis, le plus probable, c'est Mirai Guan Int, pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais revenu sur la globale, et parce qu'il lead aussi sa N200 mêlée, tout comme le Guan Ultimetech et le Guan Ultime Puissance, donc ce serait plutôt cohérent, c'est aussi un Guan. Au niveau du Bardock Transfo, pourquoi je pense qu'il va sauter ? Parce qu'il n'est pas revenu sur le portail de VGTO LR sur la version Jap, c'est normal, il y avait GotenxMF à la place, et on a eu Bardock Transfo pour le remplacer sur la globale. Mais je pense qu'ils essaient d'entretenir une certaine rareté concernant cette carte-là, comme ils avaient fait au début pour VGTMF, donc je pense pas qu'il reviendra de sitôt ce Bardock Transfo. On a ensuite le Piccolo Endurance, alors Piccolo Endurance qui était déjà revenu sur le portail de C13SJ, qui devrait encore revenir sur le portail de GotenxMF dont on va parler juste après. Est-ce qu'ils vont le mettre d'affilé sur le portail de Guan Ultimetech et de GotenxMF ? On verra bien, il y a moyen qu'il saute, soit sur ce portail-là, soit sur le portail de GotenxMF. On a ensuite le Kid Goku Intelligence. Bon, Kid Goku Intelligence, ça fait quand même un an et demi qu'il est sorti maintenant, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir. Il est très bon en arc enfant, en catégorie enfant. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué au niveau des liens de qui dans les teams CN200 pur ou Famille de Goku. Alors, vous allez me dire, il prend Ki plus 1 à chaque apparition. Ouais, mais les mecs à côté de lui, il les handicap quand même par son absence de liens de Ki. On a ensuite le Metal Cooler Agilité. Metal Cooler Agilité, lui, c'est pareil que Kid Goku Intelligence, il commence à être revenu pas mal de fois, il est assez ancien. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est un bon argument pour invoquer là-dessus. Il revient aussi sur le portail de BouemF. BouemF Tech, on en reparlera ensuite. Et enfin, on a Gohan Ultime, puissance. Bon, c'est logique, c'est Gohan Ultime, voilà, on est Gohan Ultime Tech, Gohan Ultime Pui. Il n'a pas le même nom puisque lui, c'est un Gohan Ultime, l'autre, c'est un Gohan qui se transforme en Gohan Ultime. Donc, vous pouvez les jouer ensemble. Bon, si vous ne l'avez pas, pourquoi pas, maintenant, il a vieilli. Il a vieilli, c'est le plus ancien des leaders catégories, excepté Omega Endurance et Gogeta SSJ4. Voilà. Donc, au niveau du portail, je vous l'ai dit, il y aura des changements qui sont susceptibles d'intervenir. Probablement Mirai Int à la place de Bardock Agi, je pense que c'est le plus probable. Peut-être Piccolo qui va sauter. On verra bien, mais je pense qu'ils vont faire en sorte de nous le rendre le plus intéressant possible. Est-ce qu'il faut invoquer ? Alors, Gohan Ultime, moi personnellement, je suis très hypé parce que c'est ma forme préférée de Gohan. C'est la meilleure carte du jeu aussi. Maintenant, est-ce que vous avez besoin forcément de cette carte-là pour avancer dans le jeu ? Je ne pense pas, mais ça reste un jeu de collection. Je dirais que sur les 5 leaders catégories, excepté le Gohan Ultime Tech, si vous en manquent 3, 4 ou 5, c'est worse. Si vous en manquent qu'un ou deux, tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant. Surtout, vu ce qui va arriver par la suite. En parlant de la suite, on va passer tout de suite au prochain portail, le portail de Gotenks MF. Donc, Gotenks MF qui n'arrivera pas seul puisqu'il va arriver avec le portail de Bohem F. Donc, double Dokkan Fest. On commence par le portail de Gotenks MF et pour l'une des premières fois, ce n'est pas extrême et super. On avait eu la même chose au niveau du double Dokkan Fest des 350 millions. Vous aurez deux portails à la fois extrême et super, même si ici, le détecteur est exclusivement super. Il n'y a que des super, mais en hors détecteur, vous pouvez choper du extrême. Donc, évidemment, le Gotenks MF Intelligence, c'est un bon leader catégorie. Pour vous en convaincre, vous regardez ma tier liste des leaders catégories que vous retrouverez. Elle aussi, bouton I en haut à droite. Vous pourrez voir où je le situe, que ce soit en event long ou bien en battle route. Au niveau de ce Gotenks MF, évidemment, deux transformations, active skill, plutôt intéressant. Il vient renforcer sa gâte bout, tout comme le Gohan Ultimate Tech et le beau MF Tech. Il vient aussi renforcer Fusion et il vient renforcer surtout les catégories enfants. Parce que ça commence à faire maintenant deux leaders catégories dans cette catégorie enfants. Qui va la rendre tout de suite beaucoup plus intéressante. Vous avez ensuite le Goku SSJ de Ange. Goku SSJ de Ange qui n'est revenu qu'une fois pour le moment, puisque c'était sur le portail de Végéto à l'air puissance. Maintenant, étant donné qu'il était sur Végéto à l'air puissance et que vous êtes beaucoup à avoir invoqué dessus. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà, mais ça fait sinon un argument supplémentaire pour aller le chercher. Même si vous savez que je ne suis pas forcément un grand fan de cette carte. Vous avez ensuite Piccolo Endurance. Piccolo Endurance, je ne sais pas s'il va revenir à la fois sur Guan Ultimate Tech et sur Gotenks MF. Puisque je pense que derrière Guan Ultimate Tech, on devrait avoir ce double Dokkan Fest de Boemf et Gotenks MF. Donc enchaîner deux Dokkan Fest avec Piccolo Endurance. Sachant que Piccolo, quand même, c'est un leader catégorie assez récent. Qui n'est revenu qu'une fois jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. Donc il y a moyen qu'ils changent aussi ce portail-là. Rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient changé les portails de Trunks et Zamasu MF qui étaient sortis à la même période. Alors à quelle période va sortir ce double Dokkan Fest-là ? Je pense que ce sera pour fin octobre, début novembre. Voilà, donc dernière semaine d'octobre, 10 premiers jours de novembre à peu près. Et à cette même période-là, on avait eu Trunks et Zamasu MF et ils avaient changé les portails. Ils avaient rajouté une huitième carte sur chacun des deux détecteurs. Ils avaient rajouté Metal Cooler Agi sur le portail de Zamasu et Kid Goku Intelligence sur le portail de Trunks. Donc forcément, c'était deux leaders catégories récentes sur la globale. Donc ça donnait plus d'intérêt à ces portails-là, tout en diminuant le taux unitaire de Trunks et Zamasu MF. Donc s'ils rajoutent une huitième carte, je ne sais pas moi. Ils peuvent rajouter par exemple du Birus, du Kefla MF. Je n'en ai aucune idée. On verra bien s'ils rajoutent une huitième carte déjà. Ça peut être bien si vous ne l'avez pas, mais ça peut être mauvais parce que ça diminue le taux unitaire des cartes que vous n'avez pas. Et notamment du Gotenks et du Bois MF. Donc on verra bien quels changements seront apportés. Est-ce que le Piccolo Endurance va sauter ? Trunks MF, il est revenu aux 5 ans. Donc je pense que vous êtes nombreux à l'avoir maintenant. Ce sera donc son deuxième retour. Mais bon, on ne crache pas sur des doublons dessus. Personnellement, j'en ai un. Si je peux en avoir un deuxième, je suis content. Gogeta HG, ça commence à te l'air beaucoup de fois qu'il revient. Au niveau des deux Gotenks SSJ-3, c'est quand même assez longtemps qu'ils ne sont pas revenus. Ça fait depuis qu'il est Goku Intelligence pour le Gotenks SSJ-3 Tech. Pour le Gotenks SSJ-3 Hand, je ne sais même plus c'était quand la dernière fois qu'il était revenu. Dites-le-moi dans les commentaires. Maintenant, gardez à l'esprit que vous pouvez quand même vous les prendre avec les pièces rouges. Ils ne coûtent pas excessivement cher. Le Gotenks SSJ-3 Hand, en tant que Neo-God tier, il va bientôt avoir un ZTUR. Puisqu'on a commencé les ZTUR des Neo-Gods. Le Gotenks SSJ-3 Tech a déjà eu un ZTUR. Il est bon. Et ce n'est pas transcendant non plus. Voilà. On passe maintenant au deuxième portail de ce Double Dockan Fest-là. BoMF Tech. Donc voici le détecteur tel qu'il était sur la JAP. Le BoMF Tech qui est très bon. Pour moi, il est un cran au-dessus du Gotenks MF. En plus de ça, avec l'arrivée de Bootengs maintenant, ça vous donne un argument de plus pour poule dessus. Parce que vous pourrez jouer la catégorie de Bootengs, qui est excessivement forte. Avec Bootengs, BoMF Tech, Mitro-Glou-Puissance. Bref. Boone ZTUR Intelligence. Bref, ça devient vraiment très intéressant de jouer cette catégorie-là. Donc ce BoMF Tech, c'est une sorte de Zamasuaji qui est présent lui aussi sur le portail, mais en plus fort. Donc Zamasuaji qui fait son retour. Il était revenu lui aussi aux 5 ans comme 3XMF. Ce sera donc son deuxième retour. Personnellement, je ne l'ai pas. Donc ce sera l'occasion d'aller le chercher. Le Vegeta SSJ-2, le symétrique du Goku SSJ-2. Pareil, il était revenu sur le portail de Bootengs. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'auront, puisqu'ils ont invoqué sur Bootengs. Moi personnellement, je l'ai chopé 4 fois sur Bootengs. Donc honnêtement, si je pouvais éviter de le choper sur ce portail-là, ça serait bien. On a le Broly DBS Endurance qui fait son énième retour. Tout comme le Gogeta AJ, je pense que vous êtes nombreux à l'avoir. Metalcooler AJ, alors lui, c'est comme Piccolo. Il était sur le portail de Gohan Ultimate Tech sur la version Jap, à voir. Est-ce qu'ils vont totalement changer le portail de Gohan Ultimate Tech ? Ou bien est-ce qu'ils changeront le double d'Okan Fest, à savoir Gotenks et Boemf ? Ou alors est-ce qu'ils vont les laisser et du coup que Piccolo et Metalcooler reviendront deux fois d'affilée ? Ce qui n'est pas à exclure. Vous avez ensuite Mitrogloupuissance. Bon, c'est logique, c'est dans le thème. L'autre Boemf qui est présent sur le portail. Et enfin, Broly SSJ-3 Tech qui, malgré son ZTUR, reste toujours un canard boiteux. Mais bon, pour la collection, ça peut toujours être intéressant. Donc, on récapitule sur ce double d'Okan Fest-là. Fin octobre, début novembre. Évidemment, la quatrième multi gratuite. Le premier cycle soldé. Donc, je conseille quand même de faire les premiers cycles. Voilà. Puisque vous allez quand même faire quatre multis pour le prix de 110 ou 120 DS. Ce qui est relativement intéressant. Donc, premier cycle, Gotenks, premier cycle Boemf. Et ensuite, c'est à vous de voir en fonction de votre box. Bien entendu, possibilité d'une huitième carte sur le détecteur. Ça, c'est tout à fait possible. Possibilité aussi de changements tout simplement sur le détecteur. Notamment au niveau de Metal Color Agilité et de Piccolo Endurance. Et ensuite, vous regardez au niveau des Leader Catégories. Ici, par exemple, vous en avez six, cinq sans compter le nouveau Boemf Tech. Si vous en manquent trois ou quatre, ça devient intéressant. Si vous en manquent un ou deux, là tout de suite, c'est moins intéressant. Même chose pour l'autre portail. Donc, voilà. Toujours est-il que le premier cycle, que ce soit sur le portail de Boemf Tech ou de Gotenks, ça reste quand même relativement intéressant. C'est quand même quasiment du moins 50% si vous avez quatre multis pour 110, 120 DS. Voilà. On passe ensuite au prochain portail qui devrait sortir. Le portail de Goku et Vegeta Blue LR. Qui était sorti pour la célébration de Tanabata. Voilà. Donc, nouveau LR Dokkanfest qui a beaucoup fait parler de lui. Que j'ai droppé sur la version Jap. Pour ceux qui étaient présents sur le live. Et qui, donc, est une carte très intéressante. Voilà. Maintenant, petit bémol. En dehors de ses catégories de prédilection, il a des gros problèmes au niveau des liens de ki. Donc, faites quand même attention à ça. Gros problème au niveau des liens de ki. Qui, en dehors de ses catégories de prédilection. Maintenant, il est quand même très fort dans ses catégories de prédilection là. On va aller voir tout de suite le détecteur. Et c'est là que ça pêche. Au niveau du détecteur, vous avez un nouveau Krillin Agilité. Très bon TUR Nondokanfest. Je l'ai mis dans mon top 20. N'hésitez pas à aller voir ça bouton I en haut à droite. Mon top 20 des TUR Nondokanfest. Vous avez ensuite le Beerus Hand. Alors, le Beerus Hand qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la version globale. Qui n'est jamais revenu. A voir s'il reviendra sur le portail de Gohan Ultime. Ou s'il reviendra sur le Double Dokanfest. Peut-être. Mais il faut savoir qu'il se joue très bien en synergie avec le Goku et VG Tableau LR. Donc, vous avez les deux cartes sur le détecteur. C'est un petit argument. Vous avez ensuite Gohan Goten LR. Pour ceux qui ne l'ont pas, évidemment, c'est très bien. Vous pourrez vous le prendre avec les pièces rouges. Ou, ça sera un argument de plus pour invoquer. Et puis, c'est tout. Le reste, c'est Vegeta MF, Goku MF, VG Tableau Evo, Jiren, Migate, Golden Int. Alors, excepté Vegeta MF qui est sorti il n'y a qu'un an et demi. Mais qui est revenu un milliard de fois sur les derniers portails. Tous les autres sont sortis il y a longtemps et sont revenus un milliard de fois. Là, vous n'avez que des cartes qui sont revenues énormément de fois. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, vous les avez déjà. Toutes ces cartes-là. Ou alors, la plupart d'entre elles, et avec des doublons. Autrement dit, sur ce portail-là, il y a cette chose intéressante. C'est le nouveau LR, le Beerus et le Gohan Goten. Alors, imaginez quelqu'un qui a Beerus et Gohan Goten. Et à qui il ne manque que le nouveau LR. Aucun intérêt d'invoquer là-dessus. Et moi, dans mon cas, il me manque Beerus. Évidemment, je n'ai pas le nouveau Goku VG Tableau. Je ne tiens pas compte du Krina, étant donné que c'est un TUR non de Kanfest. Et que ce n'est pas non plus la panacée. Il est bon, mais ça ne justifie pas de poule sur le portail. Donc moi, personnellement, pour quelqu'un qui n'a pas Beerus, qui n'a pas Gohan Goten, tu prends Gohan Goten avec les pièces rouges et tu attends que Beerus y revienne. Et pour quelqu'un qui manque juste le nouveau LR, ce n'est pas intéressant. Donc c'est ça le problème de ce portail-là. Il n'y a pas de solde, il n'y a pas de 4ème multi gratuite. Et puis, en dehors du Gohan Goten et du Beerus, le portail est un petit peu faible. Donc moi, pour ma part, c'est un skip. En ce qui me concerne, je vais le skip, même si je n'ai pas Beerus, j'ai tout le reste. Et je conseille de skip. À part quelqu'un qui n'a personne sur le détecteur. Alors forcément, si tu n'as personne sur le détecteur, c'est intéressant. Mais après, le truc, c'est quand même que le Migate, le Golden Ange, ce genre de cartes-là ont quand même assez vieilli. Voilà, ce n'est quand même pas du niveau des derniers leaders KT, de Gohan Ultimtech, de Kefla MF, D2, Goten, c'est beau MF. Donc c'est quand même à prendre en compte dans la balance. Il faut aussi garder à l'esprit tous les portails que je vous présente là, il y en a beaucoup. Donc je pense que ça, c'est plutôt du skip. Dans la majorité des cas. On passe maintenant au portail suivant. Et c'est le fameux portail Tanabatar pour la 3ème année. Je pense que celui-ci sortira à Noël. Le portail précédent, ce sera fin novembre, début décembre. Donc le portail de Goku et Vegeta Blue. Et ce portail Tanabatar devrait arriver pour Noël. Comme c'était le cas l'an dernier. On va aller voir tout de suite le détecteur. Et comme d'habitude, sans surprise, vous avez 20 cartes sur le détecteur. Tenez pas compte, de la dernière ligne, c'est que DSR. 20 cartes sur le détecteur. Et cette fois-ci, sur les 20 cartes, vous avez bien entendu le nouveau LR, Goku, Vegeta, Blue. Vous avez les LR des 5 ans et vous avez Gohan Goten. Donc pour quelqu'un qui n'a ni Goku, Vegeta, Blue. Bon, en même temps, je vois mal comment vous pourriez l'avoir si vous ne l'avez pas droppé. Si vous ne l'avez pas invoqué sur le portail d'avant. Qui n'a pas Gohan Goten et qui n'a pas les LR des 5 ans. Pour peu qu'il vous manque 2-3 autres cartes sur le détecteur, ça peut devenir intéressant. Donc là, ce n'est pas comme les Tanabatar précédents. Vous avez certes 20 cartes sur le détecteur. Mais vous avez quand même Gohan Goten. Vous avez Goku, Vegeta, Blue. Vous avez les LR des 5 ans. Maintenant, ça fait quand même 20 cartes sur le détecteur. Il y a quand même des bouses. Gohan, Ultime, Intelligence au hasard. Et puis, il n'y a pas de solde là-dessus. C'est ça le problème. Il n'y a pas de solde. Donc, les déesses vont partir très très vite. Donc, imaginons qu'il ne vous manque qu'une seule carte. Là, c'est très peu intéressant. C'est très très peu intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant s'il vous manque une majorité de cartes sur le détecteur. Et qu'il vous manque des cartes fortes. Mettons que s'il vous manque Gohan, Ultime, Intelligence, Broly, Endurance et Celtic. Je ne suis pas convaincu que ce soit worse. Mais s'il vous manque les LR des 5 ans, Gohan Goten, le nouveau Goku, Vegeta, Blue, Zamasu, MF, Trunks, MF et Rosé Puissance par exemple. Vous pouvez aller lâcher 2-3 multi. Mais ça reste quand même compliqué ce genre de portail là. Le taux unitaire est faible quand vous voulez focus une carte. Les LR des 5 ans, vous le savez, ce n'est pas forcément mes cartes préférées du jeu. En termes d'animation, oui. Mais en termes de gameplay, pas forcément. Donc, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué d'aller pull là-dessus si vous ne visez que 1, 2 ou 3 cartes. Parce que le détecteur est très 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 garni. Maintenant, mettons qu'il vous manque, comme je vous l'ai dit, les 4 LR, Zamasu, Trunks, MF, Super C-17. C'est bon. Vous pouvez tenter 2-3 multi. Mais ça reste quand même un portail dangereux. Ça reste un portail dangereux. C'est moins inintéressant que les années précédentes. Parce que forcément, vous avez plus de LR dessus et un petit peu plus de cartes intéressantes. Le portail, il est moins scandaleux que les années précédentes. Mais ça reste compliqué de pull là-dessus. Taux unitaire excessivement faible. Et enfin, avant-dernier portail qu'on va présenter. Jiren LR. Bon, je pense que là, ça se passe de commentaire. Le Jiren LR, il est simple. Il n'y a pas 36 solutions. On ne va pas épiloguer là-dessus. Il est simple, mais il est super fort. Que ce soit en mode, en event long ou bien en battle road, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est un portail légendaire basique, les amis. Donc, c'est que du TUR, non Dokkan Fest sur le détecteur, excepté le Jiren LR. Donc, personnellement, je déconseille d'invoquer là-dessus. Surtout que vous le savez, ça devrait arriver à peu près au nouvel an. Donc, à mon avis, si vous avez pull sur Gohan Ultime Tech, sur le double Dokkan Fest et sur Tanabatar, il ne vous reste pas grand-chose déjà. Donc, si vous devez pull sur Jiren, sachant qu'il y a un step-up au nouvel an, puisque voilà le dernier portail dont on parle, c'est le step-up du nouvel an. Où il devrait rajouter toutes les cartes, tous les LR qui sont sortis jusqu'au LR des 5 ans. On verra où il s'arrête niveau leader KT. On verra aussi comment ils vont changer la formule du step-up, parce que je pense qu'il y aura quelques petits changements qui seront apportés. Ça peut être intéressant. Donc, entre le step-up du nouvel an et le portail de Jiren LR, pour moi, le choix est vite fait. Certes, le Jiren LR est très fort. Certes, je sais qu'il y en a qui voudront aller chasser du LR là-dessus, mais ce n'est pas le moment. On va commenter quand même le détecteur. Le Fit-Boo qui va avoir un Dokkan excessivement fort. Le Wispuissance dans les meilleurs TUR non Dokkan Fest. Il n'y a pas de souci, tout comme le Fit-Boo d'ailleurs. Ils sont tous les deux dans le top des TUR non Dokkan Fest. Vous le retrouverez dans mes top 20 des TUR non Dokkan Fest. Encore une fois, bouton I en à droite. Et puis pour le reste, Dispo et Topo qui ont un ZTUR. La Ribria d'Intelligence qui est loin d'être mauvaise. Ça fait quand même des grosses cartes, mais quand même, c'est un portail légendaire les amis. Donc, je déconseille d'invoquer là-dessus. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Guan Ultime Tech. On verra les changements qui seront apportés au portail. Mirai Guan Int à la place de Bardock HG, le plus probable. Le double Dokkan Fest. Je conseille quand même de faire au minimum les soldes. Après, c'est en fonction de votre box. C'est en fonction de ce que vous avez droppé sur les premiers cycles. Vous avez ensuite le portail de Goku Végéta Blue. Que je conseille de skip. Parce que c'est des unités assez anciennes pour la plupart. Alors, vous pouvez vouloir Goku Végéta Blue, mais j'ai envie de vous dire, il reviendra un jour. Et vous pourrez vous le prendre avec les pièces rouges. Après, je ne vais pas vous dire de pas invoquer. Ça reste un jeu de collection. La carte est extrêmement belle. Les animations sont belles. Et puis, elle est forte. T'es un abattard. Taux unitaire extrêmement faible. 20 cartes sur détecteur. Même si c'est plus intéressant que les années précédentes. Pour la plupart d'entre vous, ça ne sera pas excessivement intéressant. Et enfin, Jiren LR. Et c'était Pup du Nouvel An. Donc voilà les amis. J'espère que j'ai su vous conseiller au mieux. On arrive donc au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et activez la cloche. A liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. A me suivre sur Twitch. Pareil, vous avez le lien en description. Pas mal de lives sur Twitch. Du Genshin, du BBS, du SSA, du 7DS. Et je vous dis à plus tard. Pour un prochain live. Ou une prochaine vidéo. hamik. Comme j'aime. Bye. 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 Merci.